La journée commence avec une bonne nouvelle puisque malgré sa chute hier, Nicolo sera présent au départ de la deuxième étape. C'est dur, c'est toute la jambe dure. J'espère aujourd'hui bien. Je regarde l'étape, c'est la plus longue de la course. Je pense que c'est une journée dure. Il faut plus d'une heure pour rejoindre le départ de la course, un temps de repos mais aussi l'occasion d'admirer le paysage. On regarde un peu plus sur les transferts que sur le vélo, encore plus quand on voit l'étape d'hier où ça a été très nerveux et où on n'a pas pu profiter des beaux déserts. On a les échos de nos amis assistants qui ont pris des photos pour nous. On a toujours un moment dans la course où on peut se permettre de regarder un peu ce qu'il y a autour. C'est agréable, c'est sûr que ça change de l'Europe. Et pour ce qui est du paysage, les coureurs vont être servis ce matin. Le départ de la course est situé juste à côté du château Sadus, une des rares forteresses de la région qui a été rénovée. On découvre. Visite touristique. On a le temps. On est au cœur du typique, donc c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil vite fait. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Normalement, on est un peu dans le bus, on va signer et après on prend le départ. C'est vrai que là, on est arrivé sur un village où c'est vraiment typique et c'est vraiment agréable. En plus, les gens sont très accueillants. On peut rentrer chez eux. Là, ils viennent de boire un petit thé. C'est vraiment sympa de leur part. Au moins, on a pu découvrir la vraie Arabie Saoudite. À cause de sa chute, Nicolo n'est pas encore certain de pouvoir disputer le sprint au terme des 187 km de course. Niki, Driss et Geoffrey ne sont qu'à 10 secondes au classement général. Benoît, le directeur sportif, improvise donc un briefing individualisé pour définir le rôle de chacun. S'ils sont bien placés là, ils vont pouvoir rester. Donc toi, le plus important, c'est entre le rond-point 3 et ici. Il y a 600 mètres. Les positions sont établies au classement général. Les vents sont plutôt défavorables, un peu moins dangereux qu'hier. Donc là, on va se focaliser, se concentrer sur le sprint. On va voir comment Nicolo a récupéré. Donc là, l'objectif, c'était de donner les informations les plus précises à chacun et définir les rôles également. Donc ça, ça peut se faire de manière individuelle. Mais ce n'est pas ce que je préfère faire. Ils sont quatre coureurs aujourd'hui à passer une grande partie de l'étape à l'avant. Si les dromadaires tentent de barrer la route à certains endroits, les cinq minutes d'avance qu'ont les échappées ne suffiront pas. Le peloton comble l'écart à une dizaine de kilomètres de la ligne et arrive donc groupé dans les faubourgs de Riad. Mais à un kilomètre de l'arrivée, Nicolo Bonifacio lance son sprint et s'impose magistralement sur cette deuxième étape. Tout simplement magique. Putain, la classe ! Bravo, bien. Merci. Bravo. C'est bien, que grande ! Il n'y a pas de chance aujourd'hui, monsieur. Bravo. Il n'y a pas de chance. 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 Bon, bon. Quand ça fonctionne, c'est top. Parce que là, c'était franchement hyper compliqué à gérer, parce que c'était des autoroutes le final avant défavorables. Il fallait trouver le timing parfait. C'était un peu compliqué pour se retrouver, mais on savait que la bretelle d'autoroute à trois bornes, c'était le moment clé. Après, ça faisait entonnoir. Après, Nicolo, on sait à la vitesse où il vire. Il a pris 3-4 mètres en bas à une borne et demie, je pense, quelque chose comme ça. Ça suffit derrière, donc c'est top. On démarre bien la saison, ça fait plaisir. C'est une belle victoire et je suis très content pour la réaction à la chute d'hier. et j'atteins le final. Et pourquoi au départ, c'est un peu mal. Et j'ai resté à la rue des copains, des garçons. Et à les derniers kilomètres, je suis bien placé. Et merci à l'équipe. Et ça va, j'ai fait un kilomètre à 100 personnes à bloc. Et j'ai gagné. Bien. Demain, la troisième étape sera la plus courte du Saudi Tour avec 119 kilomètres à parcourir. L'arrivée sera la même qu'aujourd'hui. Alors pourquoi pas rêver à un nouvel exploit ? Sous-titrage Société Radio-Canada